Si jamais tu es débutant dans Logic Pro 10, je me suis donné le défi de tout expliquer, ce qu'il y a à connaître pour bien démarrer. Alors pourquoi ce petit défi ? Pour t'aider à te mettre sur les bons rails, sur de bonnes bases. Si tu veux, tu peux tout de suite aller télécharger dans la description une ressource gratuite qui va t'aider, qui va un petit peu résumer tout ça, et qui sera un genre de pense-bête pour tes débuts dans Logic, je te conseille vraiment de prendre ça, de te l'imprimer. Ça va te permettre de gagner un temps précieux, surtout au début. Logic, comme tous les logiciels de son, c'est une putain d'usine à gaz. Il faut passer à une espèce de cap et c'est un peu le parcours du combattant au début. C'est un peu un acte de foi que de se lancer dans la MAO et dans un logiciel de son. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de te démystifier ça. Le plus rapidement possible, le plus succinctement possible. Je ne vais certainement pas rentrer dans tous les détails. Ça va être hyper intense, hyper speed, parce qu'il y a un million d'options à expliquer. Et encore, en t'expliquant un million de choses, il y en aura encore 10 ou 100 millions d'autres à t'expliquer. Je sais, je fais un peu de l'hyperbole, mais on n'est pas loin de la réalité. J'espère que tu es prêt, que tu es bien accroché et j'espère surtout que ça va t'aider. C'est parti. La musicien pourrait faire. Ouh là là, c'est sexy. Alors, quand tu lances un projet Logic, tu te retrouves avec cette fenêtre. Donc, tu as en haut ici toute une zone, une barre d'outils. Tu as à gauche ici l'inspecteur de pistes, l'inspecteur de régions, que tu peux appeler là. Donc, en gros, la piste, ça va concerner toute la piste. La région, ça va concerner les régions. Donc, les petits clips que tu vas créer en midi ou en audio. Et puis, au milieu, on a notre zone d'arrangement. Donc, c'est là que la magie de la musique va se créer. C'est là qu'on va créer notre instrument, l'arranger avec les différentes pistes. On va attaquer rapidement le tour de l'interface. Donc, ici, on a accès à la bibliothèque. La bibliothèque de Logic, elle est super complète. Il y a 70 gigas de son. Franchement, dans les 70 gigas, il n'y a pas grand-chose à acheter. C'est vraiment de très bonne qualité. Tu peux faire des productions complètes uniquement avec Logic. Donc, c'est ici que tu vas aller chercher des sons un peu catégorisés, suivant ce que tu fais. Et en gros, tu remarques ici qu'il y a une petite flèche bleue qui t'indique en fait que tu es dans la bibliothèque d'alchimie. C'est le logiciel que j'ai utilisé. Si jamais je viens ici dans Réglages, tu vois que la fenêtre a changé. Et du coup, là, je suis dans la bibliothèque complète de Logic. Donc, je peux choisir des instruments orchestraux. Je peux choisir des synthétiseurs. Et à chaque fois, il va charger différentes choses sur la piste avec un instrument et différents effets liés. Alors, tout ça, c'est préchargé, c'est préconçu pour toi, pour t'aider à gagner du temps et pour aller très vite dans le processus de composition. Ensuite, le petit I, c'est ce qui te permet d'appeler l'inspecteur de piste ici et l'inspecteur de région. Donc, c'est cette bande-là. Moi, en général, je le laisse ouvert. Par contre, l'inspecteur de bibliothèque, je le ferme. Tu peux l'appeler avec Y et l'inspecteur de piste avec I. Voilà. Ensuite, tu as l'aide rapide et très pratique si tu es débutant. On n'y pense jamais assez, mais tu peux l'activer. Et en fait, quand tu es perdu, ça te permet d'avoir une aide contextuelle. Et c'est pratique, notamment dans les effets, parce que ça te permet de connaître un peu certains paramètres. Alors, évidemment, la manière de décrire les paramètres, etc., c'est un peu confus, mais ça fait le job. Ici, tu as la barre d'outils supplémentaires. Voilà. Tu peux la faire glisser. Donc, ça te donne des outils supplémentaires. Genre la répétition de notes, c'est pas mal. Il y a deux, trois trucs comme ça. On continue. Ici, j'avais perdu ma barre de commande. Donc, ici, les boutons de play, stop, à revenir en arrière, enregistrer. Voilà. Bon, ici, on s'en fout un peu. Juste là, tu as le tempo et là, tu as la signature rythmique. 3, 4, 4, 4. Et tu vois que ça change la grille. On continue. Alors, je te passe ça. Ça, c'est le mode de faible latence. S'il n'est pas activé, tu peux aller ici dans personnaliser la barre de commande. Hop. Et tu peux activer le mode faible latence. OK ? Ça te permet, en fait, de couper la latence. Il y a la différence entre le moment où tu appuies sur une touche ou que tu joues sur une note et le moment où tu entends le son. Et parfois, il y a un certain temps. Donc, c'est ça, la latence. Et c'est un peu perturbant. Donc, ça, ça te permet de chanter. En fait, il va chanter pas mal de trucs, des effets et tout ça. Et ça te permet d'entendre directement. Je te conseille d'activer cette option. Ici, c'est l'accordeur. C'est utile quand tu joues de la guitare, par exemple. Il a un accordeur intégré. Ici, le métronome que tu peux appeler avec la touche K. Ici, le bouton de volume général. Perso, je le touche pas. Hop. Ensuite, ici, ça, on s'en fout. C'est les événements midi. Ça, c'est un bloc-notes. C'est assez pratique pour prendre des notes, notamment quand t'es en phase de mix ou si tu veux écrire des paroles. Ça, c'est les boucles. Tu peux appeler avec la touche O. Les boucles de Logic Logic à plein d'Apple Loops. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux même faire des tubes qui passent en radio. Je pense à Christine Zenzel Quinn, mais plein d'autres gens, notamment aux US, qui font des morceaux à partir des boucles. Ils ne se font pas chier parce que les boucles sont super bien faites. Et tu peux ne pas te faire chier. Prendre une boucle, la glisser. Hop. Et voilà, une putain de guitare super bien enregistrée. OK. On continue. Boum. Ici, c'est l'inspecteur de mes couilles en ski de fichiers. Donc, tout ce qu'il y a dans le projet, tout ce que tu vas balancer comme fichier au dos que tu vas enregistrer, en fait, tu vas le retrouver là. Tu vois, j'ai balancé une boucle. En fait, je peux la récupérer et la remettre dans le projet. Voilà, c'est assez pratique. Donc, si jamais tu as fait des bidouilles et tout et que tu as perdu un truc, en fait, en général, il va se retrouver là. Tu peux aussi accéder à tous les fichiers de ton ordinateur directement là-dedans. Et tu peux même mettre un petit truc favori, un petit bookmark, un marque-page. Et moi, je m'en sers vachement. C'est pour juste accéder à ma bibliothèque de samples. Voilà, c'est assez pratique. Juste pour hop, tu as ton sample, machin. Boum, boum, boum. Hop. Voilà. Ok, ce n'était pas le sample de l'année. J'espère que tu as compris. Donc, ça, c'est pour l'interface. Ensuite, ici, je suis obligé de parler des préférences en 2Pi. C'est les préférences audio. C'est ici que tu vas activer ta carte son. Donc là, moi, j'utilise la H4. En gros, c'est mon enregistreur Zoom. Et tu peux avoir différentes sorties, les sorties intégrées. Donc, ça va être les sorties de ton Mac. C'est ici que tu vas gérer ça. La taille du buffer, c'est en gros ce qui va te permettre de diminuer la latence. Mais plus tu la diminues, plus ça pompe des ressources sur ton ordi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Là, j'ai mis une latence de ouf parce que je ne suis en train d'enregistrer rien du tout dans Logic. En général, ce n'est pas beaucoup de buffers quand tu enregistres et beaucoup de buffers quand tu mixes. Puisqu'une fois que tu mixes, en gros, tu n'es plus en train d'enregistrer. Donc, tu n'as plus besoin de faire du temps réel. Et en gros, plus tu vas diminuer la taille du buffer, tu vois que la latence, elle diminue. Voilà. Ok. Et ensuite, tu peux appliquer les modifications. Voilà. Là, j'ai mis la sommation en 32 bits. Ça me permet de gagner des ressources aussi. Tu peux la mettre en 64 bits. C'est bien aussi. Dernier point dans les préférences, tu as envie d'aller dans avancer. Et d'activer en fait tous les outils avancés. Puisque si tu ne les actives pas, en fait, tu vas avoir un genre de garage band sur stéroïde, mais qui reste hyper limité. En fait, l'idée, c'est de passer de garage band à Logic avec une transition un peu douce. Et en gros, l'interface, s'il y a plein d'outils qui te manquent, ça risque d'être à cause de ça. Donc, tu actives tout. Voilà. C'est surtout là-dedans que tu vas aller faire tes réglages vite fait. Genre, quand tu n'as pas le son qui sort dans la bonne carte son, c'est ici que ça se passe. Alors ici, tu as ta vue d'arrangement, ta vue de projet. Donc, c'est là-dedans que tu vas créer tes sons. Donc, en fait, l'idée, c'est d'empiler des pistes et de les faire jouer ensemble. Et du coup, pour empiler des pistes, tu vas ajouter des pistes avec le petit plus ici. Donc, tu as le choix entre instruments logiciels. Et du coup, tu vas pouvoir choisir directement des instruments de Logic ou des instruments des plugins supplémentaires. dans les audio units. Ou alors, rajouter des pistes audio et enregistrer par exemple ta voix, etc. Ok ? Et une dernière chose, tu peux également ajouter des guitares. Et en gros, il va te mettre des presets de guitare tout fait. Voilà. Avec... Voilà, on va se donner un petit bug. Avec plein d'effets tout fait, etc. Et tu as plein de presets. Voilà. Ça te permet, là aussi, de gagner du temps. Et une dernière chose qui est super cool dans Logic, c'est les pistes drummer. C'est en gros un batteur virtuel qui a un mélange entre le MIDI et l'audio qui est hyper évolutif, hyper précis, hyper réaliste. Tu peux faire plein de trucs avec. Parfois, c'est too much. Il faut prendre le temps de le découvrir. Mais ça te permet de créer des pistes de batterie, hyper simplement. Celui-là, il est électro. Hop, pardon. Voilà. Et tu peux comme ça. Et s'il te plaît pas, tu peux changer ici dans l'inspecteur. Et dire, ok, moi, je veux plus un batteur qui va jouer de la vraie batterie. Allez. On va partir de ça. J'ai augmenté le tempo. C'est pas mal. On va mettre le charleston. Ok, donc imaginons que t'habilles ton batteur, t'es content. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un instrument. Moi, je te conseille de prendre Alchimie. C'est un super instrument dans Logic. Et du coup, tu te retrouves avec ça. Boum. On va dire, ok, je veux un son de basse. Tu peux choisir, t'as des mots-clés pour un peu sélectionner. Ou juste prendre ici un peu ce que tu veux, comme ça. Ok, le problème, c'est que si t'as pas de clavier, comment tu fais ? Deux choses. Tu peux cliquer droit ici et créer une région midi. Boum. Et dans cette région midi, tu vas pouvoir ici avoir la piano roll. Tu vois qu'ici, il y a un petit piano. Et en gros, ça te permet de jouer directement les notes. Sauf que tu peux pas les jouer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir les dessiner à la souris. T'appuies sur la touche commande. Et là, ça se transforme ici en petit stylo. Et du coup, tu peux... Voilà. Pas si mal, tu vois. Ok, évidemment, tes notes midi, tu peux les rallonger. Ok. Tu peux les déplacer. Tu peux les dupliquer en maintenant la touche option. Voilà, il y a un petit plus. Hop. Ok, donc ça c'est cool. Et enfin, un dernier truc important, c'est la vélocité de tes notes. Ça te permet de changer l'intensité avec laquelle les notes sont jouées. En général, c'est ce qui donne pas mal de vie à tes pistes midi. Tu vois un peu la différence entre cette note-là et celle-là, qui est beaucoup plus douce. Et c'est pas qu'une question de volume. C'est aussi une question du timbre. Ok. Voilà pour l'inspecteur midi, la piano roll, comme on l'appelle. Et donc, c'est là-dedans que tu vas pouvoir rentrer dans le détail, modifier tes notes midi. Seulement, si t'aimes bien jouer un peu d'un vrai instrument, d'un clavier, il suffit de brancher ton clavier midi. En général, il est tout de suite reconnu par Logic. Et si t'as pas de clavier, tu peux quand même jouer avec le clavier de ton ordinateur. Alors, je sais jamais où il est. Saisie musicale, ici, dans Fenêtre. Ou Command-K. Moi, j'utilise le raccourci Command-K. Et ça te permet, en gros, de transformer ton clavier d'ordinateur. C'est assez pratique pour jouer. Tu peux jouer sur X et W pour changer d'octave. Hop ! Ok, je suis content de ma petite région, ici, midi. Seulement, tu vois que, si j'ai envie, je peux modifier des choses. Je peux la quantifier. Donc, ça permet d'aligner les notes sur la grille. Suivant une précision que tu vas choisir. Tu vois ici que... Tu vois ici que ça change complètement le truc. Alors, ça marche souvent, mais c'est pas toujours recommandé. C'est un choix artistique. Tu peux également transposer, ici, toutes tes notes midi. Donc, c'est hyper facile, vu que c'est du midi. Il va tout prendre, il va tout décaler, là où tu lui dis. Donc, une octave, c'est 12. Donc, si je mets plus 12. Et moins 12. Voilà. Et si je mets 3, par exemple. Ouais, c'est pas si mal, tu vois. Hop, hop. Tu vois que mes régions, je peux les prendre, les déplacer. Alors, si je suis pas content d'un bout d'une région, je peux venir ici et réduire ma région. Hop, hop. Et ensuite, je peux, par exemple, la déplacer. Ok ? Ce que je peux faire, c'est activer le mode boucle. Ça va permettre de répéter cette petite région. Et tous les changements que je vais effectuer sur cette première région. Ils vont se répercuter dans toutes les répétitions, évidemment. Ok, donc c'est comme ça que tu vas pouvoir un petit peu manipuler du midi. Quand t'as été satisfait de tes boucles, si t'as envie un peu de les aplatir, qu'elles soient plus en mode boucle, tu peux venir ici et faire convertir les boucles en région. D'accord ? Ou venir dans convertir. Voilà. Les boucles en région. Ok ? Si t'as pas exactement le même clic droit que moi, c'est normal, j'ai ajouté une option. On s'en fout. C'est pas grave. Hop, convertir les boucles en région. Voilà. Tu peux également joindre toutes ces petites régions. Ok ? Donc, t'en sélectionnes deux en appuyant sur Shift. Voilà. Et tu fais Command J. Et il va joindre le clip. Et tu peux en sélectionner encore une autre. Command J. Voilà. Et tu peux tout sélectionner. Command J. Et ça te crée une seule région MIDI. C'est assez cool. Ok ? Tac. Donc, voilà un peu pour... Voilà un peu pour le MIDI. Alors, on peut rentrer dans les détails, rajouter un petit instrument. Je ne sais pas... Est-ce qu'il y a un Retro Synth parce qu'il est assez basique ? Tac. Du coup, en général, il ouvre tout de suite l'interface. Tu peux la sélectionner en double-cliquant ici sur l'instrument. Ok ? Du coup, je vais rajouter ma saisie musicale parce que moi, j'aime bien. Et tu peux venir bouger les trucs et faire un peu tes courses. L'enveloppe de filtre. L'enveloppe d'amplitude. Hop. Et quand tu as fait pas mal de réglages, tu peux venir ici et cliquer sur comparer. Et en gros, il va comparer avec le son que tu avais au début. Voilà, c'est assez pratique. Ça te permet un peu de voir les différences. Ok, on est content avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Ok, donc c'est pas génial, mais ça fera le job. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais la boucler. Ça, je vais couper ma deuxième moitié parce que j'aime pas. Je vais la boucler aussi. Et voilà un peu comment tu vas petit à petit arranger ton MIDI et faire en sorte de créer comme ça un morceau à partir du MIDI. Si tu veux, voilà, comme d'habitude, tu rajoutes des instruments. Tu peux mettre tranche de console vide. Hop, du coup, tu vas rien avoir sur la piste. Et là, tu vas pouvoir partir depuis les sons de base de Logic et pouvoir prendre tout ce que Logic propose. Si tu veux, une harpe par exemple. Et si on appuie sur Y, ça ferme. Il faut évidemment sortir la saisie musicale. Hop, on appuie sur I et on voit qu'il a mis un sampler et une EQ et des petits effets en plus. Donc voilà un peu comment on crée des pistes. Ensuite, tu peux créer des pistes audio. Je t'ai montré. Donc, il va falloir choisir les entrées de ta carte son ici. Moi, je vais prendre l'entrée U. Normalement, ça devrait le faire. Ok, donc là, tu as le petit R qui signifie enregistrer. Et tu as le petit I qui va te permettre de monitorer. Le monitoring, ça te permet d'entendre en direct ce que tu fais. Là, si je l'appuie, voilà, on a un espèce d'effet d'écho. C'est parce qu'il monitor la piste. Ok, donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement enregistrer une piste comme ça. Je vais faire des nananas. Voilà, donc là, j'ai, hop, je coupe ici pour pas que ce soit insupportable. Ok, c'est assez cool. Ici, dans l'inspecteur de région, on a un potard de gain. Ça te permet d'augmenter le gain de ta région audio. Ou de la diminuer. Voilà. Ici, tu as un petit plus avec plein de trucs, notamment les fondus. Je te parle pas. Par contre, tu as un truc renversé qui te permet de, en gros, renverser l'audio. C'est assez cool. Voilà, donc ça inverse l'audio. Donc, c'est pas mal pour des effets un peu reverse, un peu trippants. Donc, voilà un petit peu. Et si j'ai envie, je vais pouvoir, par exemple, ajouter des effets sur ma piste. Donc, il faut bien distinguer les pistes audio où il n'y a pas de module instrument, comme ici. Tu vois qu'ici, là, c'est un module instrument. Sur la piste audio, en fait, c'est remplacé par l'entrée de ta carte son. Ou le bus. On reviendra sur les bus ensuite. Donc, si j'ai envie, je vais rajouter un effet, par exemple, un écho, un delay. Voilà. Ok, je suis assez content. Je vais baisser le volume de ce truc-là. Et voilà un petit peu comment on manipule de l'audio. Alors, évidemment, tu peux toujours ensuite sélectionner, appuyer sur Alt, le copier, le coller, exactement comme du MIDI. Là-dessus, c'est exactement la même chose. Alors, ensuite, un truc super cool dans Logic, c'est les Apple Loops que tu viens chercher ici, ou en appuyant sur la touche haut. Haut comme une boucle, ni plus ni moins. Et du coup, tu as plein, 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 plein de boucles. Il y en a des milliers, littéralement. Il faut distinguer deux choses, les petits clips bleus et les petits clips verts. Les petits clips verts, c'est du MIDI. C'est-à-dire qu'il va charger un instrument MIDI sur lequel tu vas pouvoir modifier toutes les notes. Si c'est en bleu, c'est juste de l'audio, tu ne vas rien pouvoir modifier. Tiens, on va se dire, ok, je veux des congas. Hop, je prends et je glisse. Oups, j'ai raté. Ça, c'est assez cool. Directement ici, tu peux choisir, parce qu'en gros, les Apple Loops, souvent, elles sont répertoriées par famille. Tu vois que tu as 6 afro-cubaines congas. Et du coup, tu peux les changer ici. Tac, ça, c'est pas mal. On va imaginer, tiens, j'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là et puis je vais, hop, le changer. Comme ça, ça te permet de rapidement créer une espèce de piste uniquement à partir de boucles. Ça, c'est très, très, très cool. Ok, ça, c'est cool. Je peux, évidemment, inverser. Voilà, donc ça, c'est assez cool. Moi, j'aime bien bidouiller comme ça les boucles et tu peux les faire jouer plus ou moins rapidement. Donc, tu vois qu'évidemment, il va augmenter la taille, puisque ça va prendre plus de temps pour le jouer. On a entendu qu'il y avait le petit clip en dessous, mais qui a joué, ça arrive, le recouvrement de clip. Voilà, il suffit de déplacer, en fait, c'est bon. Voilà, donc là, c'est à peu près tout ce que tu as besoin de connaître à ce niveau-là. Hop ! Et évidemment, tu peux chercher dans tes boucles, soit par instrument, soit par genre, soit avec des descripteurs un peu chelous. On va dire, par exemple, qu'on veut, j'en sais rien, une guitare électrique. Hop ! On va voir ce qu'il y a. Voilà. Là, il y a l'embryon de guitare. On va le mettre. Et là, on voit que, ici, il y a guitare, mais en fait, c'est un espèce d'instrument midi qui reproduit le son d'une guitare. C'est un synthé, en gros. Et dessus, on a mis toute une batterie d'effets. Si je les enlève, tu vas voir ce que ça donne. On entend bien que c'est un synthé. Par contre, avec les effets, ce n'est pas si mal. Voilà. Et du coup, comme ça, c'est du midi, je peux venir le modifier chaque note et changer la boucle. Donc, c'est assez pratique. Superbe ! Tac ! Si j'ai envie... Ah, ben celui-là, il n'y en a pas. Donc, hop ! Il n'y en a qu'une dans la catégorie, mais ça te permet, comme ça, de faire des petits mélanges. Ok, donc, tu remarques que mon truc, il joue en boucle. En fait, c'est assez cool. C'est que tu peux activer le cycle. Moi, j'appelle ça le mode boucle, parce que, voilà, c'est comme ça que je l'appelle depuis le début. Mais, en gros, ça te permet de répéter une région. C'est assez pratique pour, ben, chercher une idée, voilà. Et du coup, là, si je mets play avec l'espace... Il revient au début du cycle. Il faut savoir que quand le mode cycle est activé, quand tu appuies sur play à n'importe quel endroit, il va aller jouer au début du cycle. C'est un peu logique. C'est ça, le but. Une bonne astuce, c'est d'appuyer sur un... De sélectionner les régions et d'appuyer sur commande U et il active le cycle directement là où tu as envie qu'il l'active. Donc, ça, c'est une manière assez cool de jouer avec... Si tu veux, de chercher des idées, parce qu'à un moment, il faut faire répéter le truc, puis chercher, bidouiller, trouver le bon son, faire ses réglages. Tu as besoin d'entendre le truc en boucle, donc plutôt qu'à chaque fois de revenir et de revenir au début de ton passage, etc., ben, voilà, au moins, ça tourne. Et tu peux, comme ça, enregistrer plusieurs... plusieurs prises, chercher, voilà. OK, donc on a à peu près vu ce qu'il y avait à savoir sur l'enregistrement, sur la création de pistes. On va passer à la partie mixage. Alors, la table de mixage, tu peux l'appeler en appuyant sur X. En gros, ça appelle une partie de la table de mixage, où aller dans... Dans fenêtres, pardon, et ouvrir la table de mixage, voilà. Alors, la table de mixage, c'est là où tu vas faire, ben, comme on le dit, ton mixage. Parce que la table d'arrangement, c'est là où tu vas créer ta musique dans un sens horizontal, mais le mixage, c'est une vue d'ensemble, et c'est là où tu vas avoir ta vue d'ensemble, c'est-à-dire toutes tes pistes en même temps. Donc, je ne vais pas te faire un cours sur le mixage, parce que ce n'est pas le but. Si jamais ça t'intéresse, j'ai des cours là-dessus, tu peux aller voir dans la description, mais ce n'est vraiment pas ce qui nous intéresse au début. Il faut d'abord comprendre surtout le signal flow, c'est-à-dire comment fonctionne le signal audio. En gros, tu as une piste ici, et ça descend, en fait, ça va du haut vers le bas. Et donc, on a, ben, ici, c'est un drum kit, donc c'est l'entrée, c'est l'instrument virtuel. Il va passer ensuite dans une batterie d'effet. On va éventuellement l'envoyer sur des bus, je t'en parle juste après. Et ensuite, il va sortir dans le out stéréo. Et le out stéréo, c'est cette piste-là, c'est la piste générale. C'est là où il y a toute ta musique, en gros. Et si j'aime mieux des pistes, voilà, on n'a plus qu'en l'occurrence la batterie. OK ? Du coup, là, tu peux éventuellement changer la sortie. Alors, si tu as des différentes sorties physiques, par exemple, sur ta carte son, c'est là que tu vas pouvoir envoyer l'audio dans d'autres sorties physiques, par exemple, si tu as envie ou besoin de faire ça. Tu vas également pouvoir l'envoyer sur des bus. Alors, qu'est-ce que c'est que des bus ? En gros, c'est des pistes dites auxiliaires. Ce n'est pas des pistes instruments ou des pistes audio sur lesquelles tu as enregistré des guitares ou des voix. C'est un troisième type de piste, on va dire. C'est ce qui te permet de router de l'audio, de l'envoyer directement sur une espèce de voie de garage, une voie supplémentaire. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Tu peux l'envoyer, hop, on va le créer ici parce que celui-là, il est déjà pris apparemment. Bus 2. Voilà, donc on voit qu'ici, il a créé une piste. L'entrée de cette piste, c'est le bus 2. Le bus 2, ce n'est pas un truc physique qui existe, c'est juste une appellation qui permet ensuite de router les pistes entre elles. Donc, c'est la piste du bus 2. Et la piste du bus 2, elle, elle va sortir sur la out stéréo. Mais du coup, ici, notre batterie, elle va passer dans les effets et elle va sortir dans le bus 2. Donc, on va l'envoyer sur cette voie de garage pour ensuite appliquer peut-être d'autres traitements. Je n'en sais rien, Uniq par exemple. On voit bien que là, c'est la batterie qui sort. Voilà, ça permet comme ça d'ajouter, si tu veux, une couche supplémentaire avant de l'envoyer dans la sortie stéréo ou bien de regrouper des pistes. Par exemple, j'ai envie d'envoyer ma basse également dans le même groupe, ce qui n'est pas un truc que je te recommande, mais c'est juste pour les besoins de l'exemple. Je vais l'envoyer dans le bus 2. Voilà, et on voit bien qu'ici, si je le mute, j'ai plus mes deux pistes ici. On voit bien qu'il y a le fader, il y a le volume qui sort, mais il est envoyé dans ce bus. Et ce bus-là, il n'y a rien qui sort parce que je l'ai muté. Donc ça, c'est une première manière de faire. Je vais ici sélectionner mes deux pistes. Hop, je vais les remettre dans le out stéréo. Une autre manière de faire, ça va être d'utiliser les envois. En gros, ça va envoyer une partie du signal sur une autre piste. Et cette autre piste, ça peut être un bus. Et du coup, on va choisir, par exemple, le bus numéro 2 que je viens de créer. Et du coup, je vais doser ce que je vais envoyer dans cette piste-là. Qu'est-ce que je peux mettre ? Tiens, la distorsion pour un peu. Si je le coupe, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui va sortir ici. Et ça permet en gros de démultiplier les possibilités du signal sans bousiller ton signal de basse. Parce que si je mettais tous ces effets-là sur ma piste de batterie uniquement, je perds aussi ce qui m'intéresse dans la batterie, je ne sais pas, le côté acoustique, les frappes. Donc, ça te permet d'envoyer le signal qu'il y a ici. Et ensuite, de faire des traitements de bâtard et de doser. Donc, tu vas doser d'abord avec la quantité de ce que tu envoies. Si je n'envoie rien, il ne se passe rien. Et si j'envoie une petite partie, il se passe déjà pas mal de choses. Et je peux en envoyer beaucoup plus. Et ensuite, je vais diminuer en volume ma piste auxiliaire. Là, j'ai bien mon signal sec. Voilà, et c'est comme ça que tu vas te rapprocher d'un son professionnel. C'est comme ça que tu vas pouvoir, si tu veux, être aussi assez créatif avec le son sans détruire, en fait, le travail que tu as fait en amont, sans détruire toutes tes pistes. Parce qu'un des trucs qu'on fait quand on est débutant, c'est qu'on a une piste. On fonctionne un peu basique, c'est normal. On a une piste, on met plein d'effets et elle sort. Voilà, sauf que si tu veux gagner en qualité et gagner aussi des ressources pour ton ordinateur, il faut penser un petit peu différemment. Il faut penser à ces voies de garage que sont les bus. Voilà, donc là, on va dire que mon mixage est fait. J'ai baissé un peu mes volumes. J'ai placé à droite, à gauche, mes éléments. Ok, je suis content de mon truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boucle, voilà. Tac, sur toute la longueur de mon morceau. Parce que des fois, tu peux avoir des problèmes si tu n'actives pas le mot de cycle. Il va tout te booncer jusqu'au bout. Donc, ça peut être la merde. Tu peux évidemment raccourcir la durée du projet. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout mon projet. Hop, et si j'ai envie, je peux venir ici et non pas l'exporter parce que c'est un faux habit. Ça va te permettre d'exporter un fichier ou toutes tes pistes. Mais plutôt faire un boon, ça va en gros prendre ton projet et le transformer en un seul fichier audio que tu vas pouvoir écouter, que tu vas pouvoir partager, que tu vas pouvoir uploader. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire boon, projet ou commande B. Et tu vas pouvoir l'exporter peut-être en WAV, éventuellement en MP3. Tu as tes différents réglages ici, MP3. Donc, voilà, tu augmentes la qualité de ton MP3 pour éviter qu'il y ait trop de compression. Je te conseille d'éviter normaliser. Normaliser, ça va tout prendre et ça va tout le mettre au même niveau. Donc, tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Donc, il vaut mieux éviter de normaliser. Surtout si tu comptes envoyer ton fichier au mastering ensuite. Il faut éviter ce genre de manip. Voilà. Un dernier truc sur la piste master ici. Tous les effets que tu vas mettre sur ta piste master, évidemment, ça va concerner tout ton morceau. Donc, si je mets un EQ, hop, sur ma piste. Voilà, donc, évidemment, tout ce que tu vas mettre comme effet sur ta piste master, il faut le faire avec prudence puisque c'est tout le morceau que tu vas impacter. Donc, il faut quand même faire un peu gaffe, même si ça peut te permettre de gagner du temps et d'aller assez vite. Voilà, j'ai essayé d'être le plus succinct possible. J'ai fait qu'effleurer vraiment la surface. Mais je pense t'avoir déjà donné pas mal de billes pour commencer à être un peu à l'aise dans Logic et commencer à explorer toutes ces possibilités entre les bibliothèques de son, les instruments virtuels, les Apple Loops, les possibilités d'audio parce qu'il y a plein d'effets audio, des plugins de qualité déjà inclus dans Logic. Je ne te passe pas en détail tous les effets. Il y a des multi-effets qui sont vraiment cool. Tu peux t'amuser. Il y a plein, plein, plein de possibilités. Moi, si j'ai un seul conseil, si tu débutes dans Logic, c'est de rester sur Logic et de ne pas aller fouiner ailleurs. C'est-à-dire de ne pas te dire, ça fait un mois que je suis dessus, je n'y arrive pas, je vais changer de logiciel. Ça, c'est la pire des erreurs à faire en général. C'est vraiment, voilà, il faut s'accrocher pour vraiment exploiter un logiciel de son. Et puis le deuxième truc, c'est de se dire, je vais utiliser tel ou tel plugin parce que les pros l'utilisent. C'est le meilleur moyen de ne faire qu'effleurer justement la surface de Logic et de ne pas prendre la pleine mesure de toute sa puissance et de toutes ses possibilités. Et surtout, tu vas te disperser. Alors que tout ce qui est dans Logic fonctionne bien ensemble. Si tu rajoutes des logiciels, machin, des plugins craqués, des trucs comme ça parce qu'on le fait tous, c'est bof-bof. Tu risques éventuellement d'avoir des bugs, etc. Alors que Logic de lui-même sur un Mac fonctionne très bien. Il y a des bugs comme dans tous les logiciels, mais c'est assez rare honnêtement. Et ça te permet vraiment de faire énormément de choses. Tu peux sculpter, tu peux faire des productions professionnelles de A à Z directement de Logic. Ne cède pas si tu veux aux sirènes du marketing ou à la mode de dire il faut tel ou tel truc pour faire de la musique. T'as Logic Pro, t'as largement de quoi faire. Voilà, j'espère que ces petits tours d'horizon t'auras été utiles. Tu peux aller dans la description pour télécharger ta ressource gratuite. Ça va te permettre de t'aider. Il y a des penses bêtes, il y a des petits rappels, des trucs comme ça qui sont vraiment utiles pour ne pas se perdre dans Logic, surtout au début parce que c'est hyper flippant au début, n'importe quel logiciel de son. Donc accroche-toi, éclate-toi, tu vas vraiment kiffer. Tu peux vraiment t'amuser très très rapidement. Il faut juste prendre un peu le temps et ce temps-là, ça va se compter plutôt en jour qu'en heure. Pour vraiment commencer à kiffer ce logiciel et apprécier à sa pleine mesure. C'était vraiment un tour d'horizon très succinct. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne si ça t'intéresse pour aller plus dans le détail, plein de tips, plein d'astuces. Je te laisse, fais plein de musique, éclate-toi bien avec Logic. Ciao !